Et bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle partie dans laquelle nous allons voir comment faire une carte de pente. Dans notre cas, nous allons prendre l'exemple sur la ville de Bamako. Et pour faire la carte de pente, vous devrez avoir des données qui peuvent réaliser cette carte. Dans notre cas, nous avons une couche matricielle qui représente le fichier SRTM couvrant Bamako. Donc, voilà notre fichier couvrant Bamako qui renferme des informations altimétriques sur lesquelles on peut se baser pour faire cette carte de pente. Donc, pour ceux qui n'ont pas de données, il suffit de télécharger un fichier SRTM et clipper ça sur votre zone. C'est ce que nous avons fait ici dans un premier temps. Donc, la carte de pente peut être réalisée dans Arc Toolbox, la boîte d'outils d'ArcGIS. Lorsque vous rentrez dans Arc Toolbox, au tout début, vous allez aller jusqu'à là où c'est écrit Spatial Analyse Tools, les outils d'analyse spatiale. Donc, voilà, outils d'analyse spatiale. Et lorsque vous rentrez dans Outils d'analyse spatiale, rapidement, vous descendez jusqu'à là où c'est écrit Surface. Et lorsque vous atteignez là où il est écrit Surface, c'est là où vous descendez jusqu'à là où il est écrit Pente. Pente. Bon, ça c'est ceux qui ont les logiciels en français. Pour quelqu'un qui a le logiciel en anglais, la partie-là, il est mentionné Slope. Slope. Voilà. Donc, retenez bien le terme Slope. Donc, comme moi j'ai le logiciel en français, c'est pourquoi il est mentionné ici Pente. Donc, il suffit de rentrer dans cette fenêtre de Pente pour configurer la fenêtre pour votre carte. Donc, en raster d'entrée, vous allez mettre votre fichier raster sur lequel vous allez réaliser le travail. Dans notre cas, ça va être Bamako Raster. Dans Bamako Raster, en raster de sortie, le dossier d'enregistrement, nous allons garder ici ce dossier par défaut. Et concernant la pente, vous pouvez faire les mesures soit en degré, soit en pourcentage. Voilà. Donc, le pourcentage de la pente. Vous avez le choix entre les deux. Voilà. Donc, nous allons prendre un pourcentage. Donc, le facteur Z, nous n'allons pas utiliser un facteur de conversion. Et juste après ce réglage-là, vous allez prendre OK. Donc, pour pouvoir maintenant réaliser votre carte de pente. Donc, dans quelques secondes, la carte de pente serait devant nous. On va patienter juste quelques secondes. Voilà la carte de pente de la ville de Bamako qui est apparue devant nous. Donc, automatiquement, le logiciel a créé ses propres classes dans lesquelles il représente les symboles. telle couleur corresponde à telle valeur de pourcentage de pente, telle couleur aussi, telle valeur de pourcentage de pente. Au fait, les pourcentages de pente, ils sont calculés à partir d'une expression très simple. Ici, il s'agit tout simplement de faire d'abord le rapport entre le dénivelé par la distance horizontale sur le terrain. Et lorsque vous avez le résultat, vous multipliez ça par 100 et vous avez ces résultats-là. Donc, pour quelqu'un aussi qui veut avoir ces mêmes résultats-là en degrés, il suffit, au lieu de ne pas diviser ça par 100, c'est-à-dire le résultat qui est multiplié par 100 là, vous le redivisez par 100 et vous prenez la tangente. La tangente de la valeur. Vous allez avoir le résultat en degrés. Et même, vous n'avez même pas besoin de passer par tout cela, il suffit de retourner dans la fenêtre pente. Et là, vous allez reprendre la réalisation de la carte de pente en choisissant cette fois-ci en degrés. Maintenant, si cette manière de symboliser les données ne vous convient pas, vous pouvez les changer bien sûr. Il suffit d'aller dans propriétés. Au niveau de propriétés, vous allez partir dans symboliser. Donc, voilà, symboliser. Donc, on voit que dans cette partie-là, nous avons la possibilité de changer les classes. Cliquez au niveau des classes. Donc, actuellement, c'est les cassures naturelles. Qui est utilisé. On peut donc cliquer là et prendre par exemple, par manuel, pour définir nous-mêmes nos propres bornes de classe. Vous voyez ? Avec cette méthode-là, on peut changer les bornes qui sont là, dans cette partie-là. Ou bien de prendre même avec les intervalles égales. Voilà, en prenant intervalles égales. Là, vous allez avoir des intervalles égales dans ces parties. Ou bien avec les quantiles, avec les intervalles géométriques, ou bien avec le quart-type. A vous de voir quelle valeur vous, quel type de classement vous convient. Et vous choisissez votre manière. Également, le nombre de classes peut être changé. Mais quand vous prenez la méthode manuelle, vous ne pourriez pas changer les classes. Par contre, avec les cassures naturelles, vous pourriez changer les classes. Le nombre de classes sous-jetées ici. Voilà. Donc, et aussi, si vous voulez aussi la palette de couleurs, vous pourriez changer cela. En cliquant ici, vous avez plusieurs options de palettes de couleurs que vous pourriez choisir. Par exemple, moi je vais prendre ça là. Ça me plaît un peu. Donc, je clique sur appliquer. Et là, ça change. Donc, vous voyez. Maintenant, qu'est-ce que je remarque ? C'est que plus la couleur est foncée. Cela veut dire que ce sont les zones où la pente est très très forte. Donc, vous voyez ici, les valeurs les plus fortes sont foncées. Et plus la couleur est moins foncée, cela veut dire que la zone où la pente est faible. Et vous voyez qu'il y a des zones où elle est quasi nulle. Telle que ces parties-là. Donc, c'est une façon de réclassifier les symboles des classes de pente. Pour pouvoir modifier cela sur votre carte. Vous voyez qu'elle est très très facile de réaliser les cartes de pente. Donc, vous voyez qu'on peut faire aussi l'ombrage. Les isolines qui ont les mêmes valeurs. Ou bien une liste d'isolines. On peut prendre un certain nombre de valeurs à créer. Les lignes qui ont ces valeurs-là. Ou bien toute la surface de créer des isolines avec des intervalles de valeurs. On peut aussi faire des remblés et des doublés. Donc, nous allons avoir la chance de revenir sur ces parties-là dans les prochains jours. Donc, j'espère que cette leçon-là, elle est bien comprise. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour découvrir d'autres choses sur le logiciel ArcGIS. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada